Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et il est temps de continuer la 4.0 et de tenter de sauver l'idée. De ce que j'ai cru comprendre, on a potentiellement fini l'enquête, mais nous verrons bien et nous allons démarrer potentiellement de nouveau le procès. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Tout le moins, je fais les efforts pour le faire. Ces derniers jours avec des enfants, c'est pas toujours évident. Allez, c'est parti. Allons-y doucement. Et là, je peux voir l'ensemble des indices. Il manque des trucs, mais globalement, on a tout. On verra bien durant le procès en lui-même. Une enquête de jour, surtout quand on est... Une enquête de jour, surtout quand on est... Vous verrez bien, cher adversaire. Et n'explique le tour de magie en termes concis, la galerie n'était pas tâche. Oui, c'est vrai. Sur base de quelles preuves, Purina ? Il faut des preuves quand tu avances quelque chose. Merci, s'il vous plaît. Un minimum, quoi. Prenez preuves, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne l'a pas entendu. J'imagine qu'elle représente la position de l'oratrice sur l'affaire. Ah, tu as des preuves. Intéressant. De toute façon, c'est fatui. Alors, je veux bien que les fatui, en général, ne sont pas très cool. Mais là, c'est un sacré préjugé quand même. Elle est gros, le préjugé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. Il y en a une qui est vrai et une qui est fausse. C'est bon. C'est pas le moment de penser à ce genre de chose, Puyo. Sérieusement. J'ai déjà été victime de leur mendiguer en scène à... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On barre. Let's go. Puis-je m'exprimer, Votre Honneur ? Mon client m'a caché des aromances assez importantes. J'aimerais demander l'ajournement du procès. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut bien vouer. vous rencontrez Illinette dans les coulisses de part pendant l'ajournement de la cour C'est que moi, je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai forcement l'étonnement de moi Juste rien et moi quand les gens sont décislais c'est tout à l'entendant J'étais là J'ai entendu parler Je n'ai vraiment fait J'ai envie de dire J'ai l'ai pas J'ai compris que moi J'ai entendre Mais J'ai envie de me laisser C'est bon, aujourd'hui. C'est vrai. C'est bien pour tout ça, mais qui nous dit que vous ne nous mentez pas ? Pour moi, pas dans cette affaire, il a précisé quand même. C'est vrai qu'à un moment donné, dans une autre affaire, peut-être que oui. Expliquez-nous l'autre problème d'abord. Où êtes-vous allé pendant le numéro ? C'est vrai ? ... Et qu'est-ce que vous trouvez ? Sous-titres par Jérémy Diaz On va chercher à comprendre le fonctionnement de l'oratrice. On va chercher à comprendre le fonctionnement de l'oratrice. On n'a absolument pas le choix. Je crois la vérité. Je vais assurer votre défense. La justice fera son travail. A première vue, nous nous disposons déjà des preuves dont nous avons besoin. Le procès va bientôt reprendre. Retourons dans la salle. On va lire ça. L'éclaration de Linné. Linné affirme qu'il s'est dégéveré à la salle qu'on donne dans le noyau de l'oratrice après s'être entré dans le tunnel. Donc il n'a pas été témoin du crime, ni entendu le bruit sourd. Voix dans la salle, une noyau de l'oratrice. Linné prétend avoir entendu une mystérieuse voix dans la salle qui contient le noyau de l'oratrice dans le sous-sol de l'opéra. Ah, je ne peux pas me servir de ça, ça me semble. Je ne peux pas me servir de ces trucs-là. Linné prétend que ce n'est pas une preuve. Je ne peux pas être honnête. Le bref a sur un jour le monprofeur et le procès reprend. Linné prétend qu'il s'est dégéveré à la salle de l'oratrice. Ok, en vous basant sur le récit des événements de composé, vous pouvez trouver des parties de leurs déclarations qui ne tiennent pas la route. Utilisez les preuves et les indices que vous avez obtenus au cours de votre enquête sur l'incident pour réfuter toute série d'événements qui n'auraient pas de sens et les repassent par de nouvelles déductions. Utilisez vos réfitations pour convaincre le public et obtenir le soutien de la population. L'oratrice s'affichera clairement ces changements. Lorsque vous trouvez et réfutez tout le contenu incorrect, vous pouvez terminer le cycle de réfutation et dévoiler la vérité. Ok. 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 Tu sens que c'est son rispondre ? Lina a encore été éclaté à Corwell et l'a ajouté à la porte. Lina a été éclaté à Corwell et l'a été éclaté à Corwell. C'est ce qui est le cas de la situation. Ça paraît un peu gros, ici. Action de Linné dans le tunnel. Bah ça, on est d'accord. Linné a entré dans le tunnel au début du con d'arbours. Oui. Il est attaqué Ashley. Non. Chercher les contradictions. Déclaration de Linné. Il s'est dirigé vers la salle du con d'arbres noyédo d'aractrice et après entrer dans le tunnel. Et donc, il n'a pas été témoin du crime ni entendu le brusseau. Oui, mais c'est qu'une affirmation, c'est pas une preuve. On va tenter, mais... Réfuté avec succès ? Mais non ! C'est pas une preuve ! Linné a enlevé Ashley. Non. Je ne peux plus utiliser celle-là. Accès à l'opéra. Personne n'a quitté l'opéra. Voix dans la salle du noyédo d'aractrice. Linné a prétendu avoir entendu une mystérieuse voix dans la salle de l'aractrice. Vêtements de femme. Les vêtements de Ashley, la fille disparue, ont été laissés dans le tunnel pour une raison inconnue. Et là, le truc, c'est quoi ? A enlever ses vêtements pour l'empêcher d'être identifié. Et donc... Dans le tunnel. Voix dans la salle de l'aractrice. Vêtements de femme. Bruit étrangement pendant le spectacle, pendant le détour de transposition. Non... Non. Non plus. Ah si, il y a que ça ? Sérieusement ? Mais non, ce n'est pas un fait ! Ce n'est pas un fait ! Ce n'est pas une preuve ! Un fait, c'est quelque chose d'indémontrable. Là, on n'a que sa parole. Ce n'est pas un fait. Linné a assommé Coel. Coel a surpris Linné, alors ce dernier l'a assommé avec le vase. Entraînant la mort de la victime. Il n'a pas joué de rôle dans l'attaquation. Il n'a pas joué de rôle dans l'attaquation. Même si, la défense se barre sur juste ce que Linné dit. Sans preuves. Il n'y a pas de preuves. C'est monstrueux. Mais quand il s'est passé, il n'a duré depuis un ca Dockeri. Quand il s'est passé, elle se l'a annullé comme ça. Il m'a appris avec la maison. C'est un plein de lieux d'acteurs. Il s'est passé après avoir perdu un sans-midi. Linné a dit qu'il n'avait pas besoin de nouveau. C'est passé ce que l'a apprisse de l'acqu'un. C'est l'acqu'un. L'acqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada No, c'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va commencer par celui-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on a ... ok Mais ... ouais ... on a vu ça ... Ah non ça c'est le bruit étrange ... ok ... Donc l'inné est bien placé maintenant ... On a plus qu'à 2 ... ah ... Le coupin connaissait les visages du tour de l'inné et devait être en mesure de changer d'équipement. Si l'on fait attention de la façon dont l'inné est citée, qu'elle a tous les moyens à sa disposition pour commettre le crime. Le prix pendant le spectacle aurait pu être solide de l'altercation qu'il a eu avec Ashley. Il n'est absent du tunnel pendant une minute. Howell aurait eu assez de temps pour faire sortir Ashley de la boîte dans les tribunes. Mais les gendarmes ont affirmé que personne n'était rentré ni sorti de l'opéra. Il n'aurait pas pu s'échapper même s'il avait dû le livrer quelque part. Une sortie par la boîte magique aurait été remarquée par le public à coup sûr. C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est pas ça. C'est bon. C'est juste pour la vie. Je pense que c'est un peu plus de temps, mais je pense que c'est encore plus tard. C'est bon, c'est bien De la magie, j'ai échappé du réservoir d'or. Attendez, et si c'était l'eau ? C'est vrai que c'est pas à moi de trouver un truc, normalement. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Attendez. Rine n'est pas encore l'autre final. Le bruit que nous allons entendre. L'âme décédée s'appelle Koel. Et le dernier, l'eau. 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 Une jeune femme. L'eau. Un argenté. L'eau. L'eau. Je demande l'autorisation d'examiner les effets personnels de Coel. Voyons y trouver quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Après un certain temps, un gendarme revient avec des nouvelles. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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